Royal Exchange a un an d'existence. Joyeux anniversaire ! L'entreprise de droits camerounais base aux Etats-Unis a saisi cette occasion, jumelé à l'anniversaire de son promoteur pour offrir un cortail à ses partenaires et aimables clients. Parmi les convives, l'on a noté la présence remarquable de Madame la Promotrice du Média en ligne, ECO 237, partenaire privilégié de Royal Exchange. Dans un élan de convivialité, les services que propose Royal Exchange ont été reprécisés par son promoteur. Royal Exchange est une entreprise qui compte vraiment par l'Afrique puisque les pays africains demandent Royal Exchange. On a beaucoup de nationalités, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Gabon, la Côte d'Ivoire, qui demandent le service Royal Exchange. Mais aussi, je voudrais informer qu'on ne fait pas seulement les envois des Etats-Unis au Canada, on fait aussi les envois du Cameroun pour la Chine, pour la Chiquie, pour le Dubaï. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter mes clients Royal Exchange uniquement pour partager le succès et qu'on puisse enjoy et qu'on puisse continuer à faire la publicité et la promotion ensemble pour grandir ensemble. Une aubaine pour les Camerounais vivant aux Etats-Unis, au Canada, en Chine, en Turquie et à Dubaï, payée à partir desquelles le service de transfert d'argent Royal Exchange vers le Cameroun est possible, avec son lot d'avantages. Pourquoi il faut venir à Royal Exchange ? Numéro 1, Royal Exchange est une entreprise camerounaise qui a été installée aux Etats-Unis. Donc, naturellement, il faut encourager la communauté. Et les deux, c'est la rapidité. On a beaucoup de personnes ici qui ont touché des soucis. J'ai envie d'envoyer l'argent, ça traîne 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et aussi, des gens qui ont des limites d'envoyer l'argent. Imaginez un Camerounais qui va envoyer 20 000 $ au Cameroun et du coup, il faut qu'il mange tous ses papiers jusqu'au Cali-Sort pour envoyer l'argent. La Royal Union va demander des faits tchèques, l'argent sort, donc ça se passe ce qu'on va. A Royal Exchange, on se connaît. On sait qu'on est des bosseurs. Parmi nous, on a des gars qui ont les deux jobs, les trois jobs, on sait que l'argent sort. Donc, du coup, on veut investir au pays. Donc, on aide nos confrères à réaliser le rêve au pays et développer le pays. Royal Exchange, les frères sont gratuits. On ne paie pas les frais et aussi, on paie au taux du jour. Donc, du coup, il n'y a pas un service qui existe où on paie au taux du jour, uniquement sur Royal Exchange. Si vous comparez, si vous prenez Western Union, MoneyGram, personne n'a le taux de Royal Exchange. Personne. Et on a le meilleur taux et on fait sans frais. Si tu veux construire une meule en ligne générale, t'aider à construire une meule, on va envoyer l'argent là. En une année seulement d'existence, les résultats obtenus par Royal Exchange sont largement au-dessus des attentes. Un exploit qui reconforte son promoteur déterminé à conquérir de nouveaux marchés puisque la demande se fait ressentie. Le business plan a été fait. Je pense juste ici, on a dépassé en fait ce que le business plan avait prévu. Et pour ça, on est très contents. Je vois pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter les clients, les clients qui sont là aujourd'hui. Le projet futur, c'est qu'on puisse conquérir d'autres pays en Afrique puisqu'on a des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Gabon qui demandent le service et on aimerait aller là-bas. L'événement de ce jour aux États-Unis a également donné l'occasion de renforcer le partenariat ECO 237 au Royal Exchange, deux entreprises au service de la communauté camerounaise. De quoi exprimer son attachement ? Vraiment, à tout moment, je vois les émissions d'ECO 237, on passe toujours. Donc du coup, je suis très content et je suis vraiment dépassé. Profitant de cette circonstance particulière, Mme Judier-Georget, promotrice du groupe Média ECO 237, au nom de toute l'équipe, a remis un cadeau qui symbolise les liens de partenariat entre les deux structures. Un geste salutaire qui démontre à suffisance l'esprit visionnaire qui anime ses deux compatriotes de la diaspora.